Et il dansait le dimanche, donc mon quatrième roman qui va emmener les lecteurs sur la route de la soie, mais la soie artificielle, une route qui tourne autour d'une immense cité industrielle, qualifiée comme cité modèle dans les années 30. On est en quelque sorte dans l'âge d'or du paternalisme social. Et dans cette cité ouvrière vont évoluer tout un groupe d'ouvriers et d'ouvrières. Ils vont, avant toute chose, découvrir un travail très pénible, travailler le fil de viscose dans des conditions assez difficiles liées à la manipulation de produits chimiques. Ils vont découvrir aussi leur précarité, la menace qui pèse sur eux avec la montée des ligues factieuses à cette époque. Et seront d'autant plus déterminés à lutter ensemble pour améliorer leurs conditions de travail et se faire accepter par la société française pour pouvoir s'y ancrer, surtout parce que c'était vraiment leur volonté. J'ai écrit ce livre, évidemment, en pensant à ce que nous vivons actuellement depuis quelques années. La difficulté des travailleurs précaires à faire entendre leur voix, à se défendre et la difficulté liée à cette conscience de classe qui a un peu disparu. Sanja est une jeune ouvrière en provenance de Hongrie qui va se retrouver dans une immense usine de textile artificiel dans les années 30. Elle va découvrir là une vie d'ouvrière, une vie un peu contenue dans une cité, une immense cité où tout était prévu pour que les ouvriers et les ouvrières puissent travailler, vivre, assister au culte, aller à l'épicerie. Et qu'il y ait un contrôle aussi sur leur activité politique et personnelle également. Je me suis glissée dans la peau de cette jeune ouvrière pour comprendre comment on pouvait s'éveiller une conscience de classe. Le sentiment de solidarité qui peut aider à faire face à toutes les brimades, à la fatigue, à la rudesse du travail et comment on pouvait partir de pas grand chose, en fait, se forger une identité de femme, d'épouse et résister à tout ce qui pouvait menacer à l'époque les ouvriers d'origine étrangère. J'ai eu envie d'écrire ce roman, donc il y a déjà un peu plus de deux ans, en m'interrogeant sur sur tous les travailleurs précaires de notre époque, qui, à l'inverse de ces années 30, n'avaient plus tellement les moyens de se liguer, de se retrouver, de se lancer dans l'action politique parce que, voilà, la dispersion et la précarité du travail rend ces choses-là impossibles. Et j'ai voulu aussi comprendre comment, à partir d'une communauté de destin, on pouvait s'organiser pour lutter, lutter vraiment concrètement pour améliorer ses conditions de travail, pour se faire accepter dans son pays d'accueil en tant qu'ouvrier étranger. Et comment peut naître ainsi, renaître une sorte de dignité aussi à travailler. Donc, évidemment, je passe par le collectif, mais le roman est bâti quand même sur le combat intime de cette jeune Sonia. Elle va traverser quand même des épreuves assez significatives, autant dans la relation amicale, dans la relation amoureuse, jusqu'à vraiment intégrer le grand bal de la vie et prendre part vraiment à l'action, se relever pour pouvoir travailler et aimer la tête haute.